Salut, salut tout le monde! Aujourd'hui pour la capsule santé et bien-être, je voudrais vous parler de l'huile essentielle arbre à thé. Souvent, nos grands-mères avaient cette huile essentielle-là dans leur pharmacie, fait qu'il y a plus de gens qui la connaissent, qui ne connaissent pas tout, tout leur bienfait, fait que je veux donner quelques trucs et astuces pour cette huile-là. Alors, premièrement, l'acné. Moi, elle m'aide vraiment beaucoup à contrôler mon acné quand j'ai mes retours de règles, les hormones dans le tapis, puis j'ai une montée de boutons, puis elle vient vraiment contrôler le tout. Je vais seulement faire ça ici, et je viens d'en appliquer justement sur mes petites imperfections. C'est pas l'odeur la plus agréable. Disons que moi, je me mets ça avant le coucher, là, puis mon chum, il est comme, en quête, il a mis l'air raté, je suis comme, ben oui, écoute, pour avoir une belle peau, c'est ça qu'il faut faire. Il faut souffrir pour être belle! Donc, l'acné, ça l'aide énormément. C'est un antiseptique. Ça l'aide aussi au problème de pellicules. Ça peut aider si vous avez justement des pellicules. On met quelques gouttes dans votre shampoing. Ça va vraiment faire un beau nettoyage. Je vous conseille d'ailleurs les produits de doTERRA. Il y a des shampoings qui sont à votre disposition, là, qui sont faits de produits naturels. Ça peut être super intéressant. Ensuite de ça, pour les otites, dernièrement, j'avais mal aux oreilles. Pas nécessairement une otite, mais j'avais mal à l'oreille. Donc, je me suis concocté un roll-on. À l'intérieur du roll-on, j'ai mis 10 ml de l'huile de coco fractionnée. J'ai mis des gouttes d'herbe ratée, de lavande. Et, hum, qu'est-ce que j'avais mis d'autre aussi? Je pense que j'avais mis le On Guard, si je me rappelle bien. Et je suis vraiment venue, là, masser autour, ici, là, avec le roll-on. Je suis venue en appliquer tout le tour et mon mot d'oreille est parti assez rapidement. Ça m'avait soulagée parce que c'était pas super agréable. Donc, ça peut aider. Les mots de gorge infectieux. Mon cousin, là, de ce que j'avais entendu dire, avait un abcès au niveau de la bouche. Et on est allé mettre, justement, de l'arbre raté à l'intérieur pour venir saisir l'abcès. Et le lendemain, il n'y avait plus rien. Donc, on annule le rendez-vous chez le dentiste. Ça peut sauver des coûts, des frais. On économise. Bref, ça peut être super rentable. Donc, voilà quelques trucs à ceci de l'arbre raté. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir me voir. Ça va me faire plaisir de vous aider. Bonne fin de journée.